Plus de 200 civils ont été tués à Homs dans la nuit de vendredi à samedi, selon des militants anti-régime. Il pourrait s'agir de la journée la plus meurtrière depuis le début de la révolte contre le régime du président syrien Bachar al-Assad, Damas dément être impliqué. Aux Nations Unies, le Conseil de sécurité se penche sur un projet de résolution qui condamne la répression, mais le texte ne convient pas à la Russie. Des dizaines de milliers de Russes rassemblés à Moscou à tout juste un mois de l'élection présidentielle. La police a compté 140 000 partisans de Vladimir Poutine d'un côté, 36 000 opposants de l'autre, des chiffres invérifiables. L'opposition, elle, assure avoir rassemblé au moins 120 000 manifestants. Le grand froid persiste en France avec des températures extrêmes dans l'Est, de la neige et du verglas dans l'Ouest et le Nord. Les personnes les plus vulnérables sont appelées à la vigilance après la mort de deux malades d'Alzheimer qui s'étaient perdus à l'extérieur. Au moins 260 personnes sont mortes en une semaine en Europe, notamment en Pologne et en Ukraine. Du nouveau, après la mort de quatre militaires français en Afghanistan fin janvier. Le militaire afghan qui l'aura tiré dessus était en fait un déserteur. Il aurait réintégré l'armée afghane en payant un pot de vin à un militaire, selon un site américain. L'enquête n'a pas encore déterminé si l'homme appartient ou non aux talibans. Des gorilles, des clowns ou des sorcières. Ce sont cette année les masques les plus recherchés à 15 jours de l'ouverture du carnaval de Rio. Dans cette fabrique de masques la plus ancienne du Brésil, les hommes politiques sont en revanche délaissés, faute d'élections en 2012.